Dans notre émission qui parle du vrai Shlombait, j'ai dit vrai Shlombait parce qu'il faut que toi, il faut que vous, il faut que chacun de nous ayons les enseignements nécessaires pour soi-même trouver presque toutes nos solutions, tout du moins les bonnes questions. Ce soir, je te pose une question, je te demande comme ça, voilà, tu regardes. Est-ce que l'amour existe ? Je voulais l'appeler l'émission « L'amour n'existe pas », mais ça va être trop choquant. Comment ça, ça veut dire « L'amour n'existe pas » ? Qu'est-ce qui existe ? Quelque chose que tu vois en face de toi, que tu es sûr que tu vas le trouver. Mais si tu regardes bien, ben en fait, tu vas trouver que c'est une quête l'amour. Trouver quelqu'un à aimer, et puis même quand tu as trouvé et l'aimer pour de vrai, c'est pas joué, hein ? Alors, pour expliquer cette chose-là, on va remonter à la création du monde. Dans Bereshit, le Parachat Bereshit, c'est écrit, « Ben yomèr, ilokim, yéhior, ben yéhior. » Dieu a dit que la lumière soit, et il y a eu la lumière. Que Dieu l'a dit qu'il y a eu les montagnes, il y a eu les montagnes. Dieu l'a dit qu'il y a eu des vaches, il y a eu des vaches. Il y a eu des l'herbes, il y a eu de l'herbes. Mais dans les six jours de la création, c'est pas marqué que Dieu l'a dit que l'amour existe, qu'il y a eu l'amour. C'est pas écrit. Même quand on voit qu'Adam et Chava se rencontrent, Adam, Yadar et Chava, l'homme a eu une première relation physique avec son épouse, avec sa femme. C'est pas marqué qu'il a aimé, qu'il a aimé Chava. Il a eu une relation avec elle. Le premier qu'on a vu qu'il a aimé, c'était Yarkov. On a déjà dit ça. La question, elle est... Je comprends pas, explique-moi. Mais sûr que ça existe, l'amour. Moi, je te réponds que l'amour n'existe pas. En tous les cas, pas comme tu crois que ça existe. Comme tout le monde pense que ça va arriver. Et la preuve, c'est que toutes les chansons, tous les films, toutes les émissions, expliquent bien que l'amour s'en va plus vite qu'il est venu. Ou au moins aussi vite qu'il est venu. On a déjà expliqué dans les émissions précédentes que l'amour, c'est d'aller d'un point à un, à un point de deux, de moi, vers toi. OK ? Alors, à la fin de la création du monde, le 16e jour, toute la création fut finie. Et on finit tous les vendredis soirs, une fois qu'on explique que Dieu a été créé, que Dieu a béni le 7e jour. Il rajoute une phrase. Et c'est cette phrase-là, qu'on va commencer à faire apparaître l'amour et les autres sentiments et les émotions. Et les autres émotions. Ce que Dieu a conceptualisé, à nous, de le concrétiser. Voilà. À toi de concrétiser l'amour. L'amour, c'est un concept que Dieu a laissé dans le monde du concept du monde des idées, du monde pour ce qu'on voudrait arriver à faire. Mais c'est rester là-haut. Tout là-haut, là-haut, là-haut. Et alors, de l'attirer et de le concrétiser sur Terre. Voilà. Donc, mon fils me disait, papa, je n'ai jamais accepté que tu me dises que le bonheur n'est pas au programme du monde. Je dis, ah bon ? Il me dit, mais non, j'ai la preuve que tu te trompes, papa. Je dis, ah, vas-y, explique-moi. Voilà, moi, j'ai bien, bien travaillé et maintenant, je suis très, très heureux. Je dis, voilà, tiens, tu viens de dire ce que j'ai dit. Tu viens de dire exactement ce que je viens de dire. Tu vois bien que quand tu crois que le bonheur va arriver gratuitement parce que tu es beau, parce qu'elle est belle, parce que tout va bien, parce que c'est l'été, parce qu'il fait chaud, parce qu'on a mangé une glace, parce qu'on a une terrasse de café, dans les cinq minutes qui suivent, tu es vide. Il n'y a rien qui suit. Il n'y a rien qui suit. Et là, maintenant, que tu as travaillé, ça fait des mois et des mois que tu te bats pour arriver à faire un bon travail. Maintenant, tu as réussi ce que tu voulais faire. Maintenant, tu es heureux. Donc, c'est bien ce qu'on a dit, que ce que Dieu avait conceptualisé, à nous le concrétiser, de le faire. Donc, tu me donnes raison. D'emblée, comme ça, le bonheur, il n'est pas au programme du monde, pas gratuitement, en tout cas. Et s'il vient gratuit, il a forcément un contrepoids. Comme on le voit que très souvent, une fois que tu es bien, dix minutes plus tard, ça, c'est un problème. Tandis que si tu travailles et que tu domines ta situation, alors là, oui, l'amour, il est là, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, parce que tu l'as fondé. Mais tu l'as mis des fondations, tu l'as fait des murs porteurs, tu as fait une maison pour recevoir ton amour avec les gens que tu veux aimer. Donc, l'amour, il nous revient à nous de le faire exister. Ce sujet-là, il y a un Tania, qu'on a élu cette année, Guillaume al-Tabouz, le Tsema Arsédèque, il dit que Dieu reste son travail à Chorma, au point d'union entre l'infini et le fini. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que tous les mondes n'existent pas qu'à partir du moment où toi, l'homme, tu prends une décision, où toi, l'homme, tu commences à avancer dans ton chemin. À ce moment-là, Dieu envoie une déferlante de lumière qui, à partir de ta décision à toi, va engranger, va enclencher toute une série d'éléments et de gens qui m'ont entouré. Regarde, c'est très rigolo. Quand je me suis marié ou bien mes enfants se sont mariés, c'est un grand phénomène qui s'est passé. Tu vas à la mairie, tu annonces que tu vas te marier et dans la semaine, tu reçois des dizaines de prospectus. Parce que toi, tu as juste parlé de quel jour je vais me marier avec mon épouse. et là, tu reçois les coups de fil, tu reçois des prospectus, tu reçois des idées, que ce soit pour les lave-selles, que ce soit pour les bacs, que ce soit pour les bijoux, que ce soit... Ça fait tout seul. Toi, tu as juste dit quelque chose à la mairie. Eh bien, c'est ça ta vie. Dès l'instant que tu t'engages de ton existence, alors, les choses vont s'en plancher. Et c'est à toi de faire apparaître l'amour. Donc, quand ça ne va pas, eh bien, on va apprendre après pour la suite des événements comment on va faire apparaître l'amour. Sous-titrage ST' 501